Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 18 juillet 2024, 9h45, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas encore abonné, faites-le maintenant, surveillez vos abonnements aussi, une espèce de vague de désabonnement dû probablement à des algorithmes, donc surveillez vos abonnements, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment intelligents, pertinents et toujours très appréciés, beaucoup de nouvelles à vous partager, on saute tout de suite dans ce, cette mer, cet océan de nouvelles de dernière minute. On commence avec celle de Joe Biden qui a été testé positif à la fameuse maladie dont vous connaissez le nom, ça commence par C, et qui annule son discours à Las Vegas. Le président Biden a été testé positif à annoncer la Maison-Blanche, le président qui voulait prononcer des discours à Las Vegas, récent des symptômes légers, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karen Jean-Pierre. Biden retournera dans le Delaware où il s'isolera et continuera à exercer pleinement toutes ses fonctions pendant cette période. Et on pourra compter naturellement sur les médias pour faire campagne électorale pour lui. Une autre nouvelle importante de santé concernant un autre dirigeant très, très important, celui-là, vraiment plus important que Joe Biden, même si les États-Unis sont un pays super important, Joe Biden est une marionnette sénile, on sait exactement qui gouverne aux États-Unis. Bien, en Chine, on a Xi Jinping qui aurait eu un encévé dans les dernières heures. Donc, ça court beaucoup, beaucoup, beaucoup naturellement. Tu ne peux pas avoir vraiment d'informations officielles là-dessus. On va cacher ça le plus possible. Mais il y a des informations non confirmées, naturellement, qui nous disent que Xi Jinping est en mauvais État alors que se déroule la troisième session plénière du Parti communiste. Hier, la journaliste chinoise Jennifer Zhang a publié un rapport non confirmé selon lequel le président chinois Xi Jinping aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral lors de la troisième session plénière du Comité central du Parti communiste chinois. Les rumeurs ont été alimentées aujourd'hui par le Parti communiste chinois qui a décrété un blackout de communication sur la réunion de haut niveau. Le comité central du Parti communiste chinois et son organe suprême se sont réunis environ sept fois, ou se réunissent à peu près sept fois par année pour prendre des décisions importantes. Et la réunion est généralement précédée et suivie d'une importante propagande du Parti. Et ce n'est pas la première fois que des rumeurs circulent selon lesquelles Xi Jinping aurait été victime d'un accident vasculo-cérébral, notamment depuis la diffusion l'année dernière d'une vidéo le montrant vacillant alors qu'il descendait d'un avion. Donc, c'est quand même assez important, quoiqu'on le sait que Xi Jinping est aussi une marionnette, celle-là, celle du complexe militaro-politique et médiatique, naturellement, de la Chine, qui inclut aussi le complexe militaro-industriel et politique et médiatique de l'Occident, parce qu'on le sait que toutes les grandes entreprises, c'est assez étonnant de voir tout ce monde-là essayer de monter en aiguille le fait que tu pourras avoir une guerre, appelons-la peut-être même importante ou mondiale, je sais, mais ça a tellement plus d'importance ces termes-là, entre les États-Unis et la Chine, alors que tout le complexe industriel est installé en Chine, je pense à toutes les entreprises, puis même celles de l'Occident, et même le complexe militaro-industriel et militaire dépend de beaucoup de produits qui viennent de Chine. C'est comme, vraiment, quand tu parles de n'importe quoi, ça, c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, on ne sait plus où tout ça va s'arrêter. On se demande vraiment si, si tu regardes ce qui se passe entre le Hamas, le Hezbollah, et Israël, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, mais ce n'est pas la première fois depuis la création d'Israël qu'on a ces problèmes-là, mais qui, naturellement, prennent d'autres visages avec la modernité puis la technologie des nouvelles armes, mais jusqu'à quel point ces gens-là ont une volonté, ces dirigeants-là, d'aller vraiment dans un conflit qui éliminerait l'humanité, tu sais, un conflit nucléaire, c'est complètement la propagande, et c'est tout ça pour garder la population, l'ensemble de la population mondiale dans la part, pour qu'on ne pose pas de vraies questions, à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec les richesses de la planète, qu'est-ce qui se passe vraiment avec l'exploitation des populations, qu'est-ce qui se passe vraiment avec la distribution équitable de la richesse, vous nous parlez d'équité, d'inclusion, équité, inclusion, tous ces termes qui sont vides de sens puis qu'il n'y a jamais rien qui est vraiment fait pour changer la condition humaine, au contraire, tu as eu plus de censure, plus d'esclavage, plus de misère répandue dans les 30 dernières années depuis qu'on parle de l'inclusion puis de l'équité que jamais auparavant, parce que c'est un écran de fumée, l'élite est devenue très, très affamée et vorace, et on retourne à l'époque des sœurs et des rois, où tu n'as absolument rien qui est donné à la population, tout lui a enlevé, c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment, et c'est pour ça qu'il y a autant de conflits et de distractions qui sont installés partout, parce que les populations se posent maintenant des vraies questions, qu'est-ce qui arrive? Tu payes des taxes et des impôts toute ta vie, on t'arrache ton argent, il y a des anomalies structurelles incroyables, la corruption est partout, le seul moyen que le gouvernement a maintenant de créer de l'emploi, c'est de créer elle-même les emplois avec les infrastructures, avec l'argent qu'on te vole de tes taxes, si tu regardes au Québec, la seule façon de voir de l'activité économique, c'est des chantiers de construction du gouvernement, c'est des infrastructures qu'on refait, puis qu'on refait les mêmes, toujours, d'année en année, sinon tout ce monde-là sera au chômage, il n'y a aucune activité, parce que tout est en Chine, tout est dans les pays émergents, où on va exploiter les populations, puis toi tu te retrouves avec rien, sauf des jobs dans le commerce, des jobs dans la vente de services, c'est complètement gaga, et tu te retrouves avec un monde artificiellement maintenu, et tout ça va à un moment donné sûrement peut-être s'effondrer, ou peut-être pas, mais toutes ces idées de conflits puis de guerres mondiales, c'est qu'un moyen que ces gens-là, l'élite a trouvé, puis d'ailleurs ils l'utilisent tous, ces dirigeants-là, pour faire part à leur propre population puis les tenir dans la crainte d'une guerre mondiale, d'une urgence climatique, de la fin du monde, de ceci, de cela, parce qu'on ne veut pas que tu réalises que tu es redevenu un cerf, et que tu es au service de la royauté, toujours très, très blanche, qui fait attention à sa lignée sanguine, alors qu'on te traite de raciste, toi, alors que toi tu vis avec les gens de toutes les communautés, tu t'entends avec les gens de toutes les communautés, ces gens-là font très attention pour ne pas corrompre leur lignée sanguine, la royauté britannique entre autres, mais c'est toi qu'on va accuser de raciste, de xénophobe, d'homophobe, de transphobe. Donc, on est dans ce monde complètement, complètement surréaliste. Il ne faut pas que tu oublies que tous les gouvernements de l'Occident sont contrôlés par une minorité de gens qui pensent qu'à leur propre intérêt et ignorent la volonté de la majorité de la population. Puis si tu ne réalises pas ça, je ne sais pas dans quel univers tu vis, je ne sais pas comment tu vis ta vie, mais il faut que tu continues à vivre ta vie, ça c'est certain, parce que tu ne peux pas t'arrêter à ça, mais il faut que tu réalises qu'il faut que tu arrêtes de croire en ces gens-là. Et de plus en plus de gens cessent de croire en ces gens-là. Quand il y aura assez de gens qui ne croient plus en ces charlatans, tu verras probablement un changement. Mais jusqu'à maintenant, tu vas avoir ces gens-là qui vont continuer à nous corrompre, continuer à déstabiliser les fondements même de notre société, comme en Californie, avec Gavin Nolson, qui lundi a passé une loi qui interdit aux professeurs, maintenant au personnel scolaire, de communiquer aux parents le fait que leurs enfants, souvent en bas âge, ont décidé, parce qu'ils ont été influencés par des influenceurs satanistes de TikTok ou toute l'espèce de faune d'Hollywood, entre autres, puis de ce genre de cercle-là. Hollywood, tu l'as en France. La communauté artistique qui est complètement dépravée et sataniste font la promotion du monde non-binaire, du transgenrisme, puis de tout ça, puis naturellement, c'est les jeunes qui sont influencés par leurs idoles, puis ils se mettent ça dans la tête, puis ça devient une mode, puis une tendance. Bien, imagine-toi que Gavin Nolson a passé une loi, ils l'ont votée, qui interdit aux personnels et aux professeurs et au personnel scolaire de contacter les parents pour leur dire « Hey, ton enfant, là, il est en train de... Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer avec lui, là. Il veut changer de pronom, puis ainsi de suite. » Bien, ça va être interdit pour eux. Et là, tu as un district scolaire de Californie du Sud qui poursuit le gouvernement Nolson au sujet de cette nouvelle loi et tu peux être assuré que ça va s'en aller jusqu'à la cause suprême, éventuellement. Ils disent non, l'autorité suprême sur les enfants, c'est, ça a toujours été et ça demeura toujours les parents, pas des étrangers, pas des... Donc, ça n'a complètement pas d'allure. Les responsables de l'école n'ont pas le droit de cacher des secrets aux parents, mais les parents ont le droit constitutionnel de savoir ce que font leurs enfants mineurs à l'école, a déclaré Émilie Ray, avocate représentant le district dans un communiqué. Ça, c'est des choses qu'on passe pendant que toi, tu es distrait avec peut-être la peur de la fin du monde parce que c'est l'été puis il fait un petit peu chaud parce que c'est l'été ou parce que peut-être il va y avoir la guerre mondiale, la guerre nucléaire, toute cette aventure-là sataniste en Occident se poursuit puis il n'y a personne qui s'en préoccupe vraiment. C'est complètement hallucinant. Je voulais vous parler de ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501